Générique Tchad, Gabon, Guinée équatoriale, Michel Jotodia, le président centrafricain de transition, a accompli sa première tournée en Afrique centrale. Une visite de présentation pour renforcer sa légitimité. Bernard Apparis avec nos correspondants Anja Mena et Abangui. Après une tournée d'une semaine dans la sous-région, le président de la transition centrafricaine a été accueilli à l'aéroport de Bangui. Le banc et l'arrière-banc politique du pays étaient au rendez-vous pour recevoir Michel Jotodia et recueillir les premières conclusions de ces rencontres avec les présidents tchadiens gabonais et équato-guinéens. Nous sommes là pour une transition et nous avons besoin d'eux, nous avons besoin de leur soutien, leur soutien financier, leur soutien moral. Mais les trois présidents se sont particulièrement inquiétés de l'état d'anarchie et d'insécurité dans lequel est tombée la RCA. J'ai rencontré son excellence, monsieur Idriss Déby, qui m'a rassuré que le Tchad est prêt à nous soutenir et qu'il souhaiterait que la paix revienne le plus tôt possible, condition s'il n'est pas non pour la relance de notre économie. En attendant cette reprise en main, les exactions se poursuivent. Ainsi, vendredi, des hommes en armes ont attaqué la localité de Buka, à 250 kilomètres au nord de Bangui, tuant six personnes et pillant des dizaines de maisons. Avec le coup d'état qui a secoué dernièrement la Centrafrique, de nombreux Centrafricains ont fui leur pays. Plus de 40 000 selon les Nations Unies. La très grande majorité trouve refuge en République démocratique du Congo. Certains réfugiés vont aussi au Tchad. Au sud, dans la localité de Beuray, ils peuvent avoir accès à un centre de santé. Nathalie Sarfati. Dans le sud du Tchad, de nombreux réfugiés centrafricains sont installés ici, près du village de Beuray. Leurs besoins sont importants. Ils dépendent de l'aide humanitaire pour leur logement, leur nourriture et leur santé. Un centre médical a donc été créé non loin de là. Il accueille les réfugiés, mais aussi les populations locales. Le centre de santé de Beuray a été construit en dehors de camp pour qu'il donne aussi accès aux populations hautes, autochtones, autour des camps, qui ont accueilli les réfugiés. Et ça permet aussi de favoriser la cohabitation. Cette jeune réfugiée centrafricaine vient consulter pour son fils atteint du paludisme. Il a eu de la fièvre toute la nuit. J'étais très inquiète et je n'avais pas de médicaments. J'ai eu peur toute la nuit que mon bébé meure. Le médecin lui prescrira plusieurs jours de traitement. Tout est entièrement pris en charge. Les équipes médicales ne chôment pas, elles restent vigilantes, surtout avec les jeunes enfants souffrant de malnutrition. Le centre financé par l'Union Européenne, géré par le Haut Commissariat aux Réfugiés, veut non seulement développer l'accès aux soins, mais aussi améliorer la qualité des soins. L'objectif ? Parvenir à réduire une mortalité encore trop importante dans cette région. Merci. Merci.